Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, suite à l'annonce du Président de la République mercredi soir dernier et aux précisions apportées par le Premier ministre jeudi matin dernier, de nouvelles mesures de freinage ont été instituées aux fins de l'UT contre la troisième vague épidémique de Covid-19. Quelles sont les implications pratiques de ces mesures pour les activités de l'UTBM, les activités d'enseignement et de recherche au tout premier chef ? Les rappeler, les préciser, le cas échéant, est l'objectif de cette courte capsule vidéo qui vient en complément des premières informations qui vous ont été adressées en fin de semaine dernière. Concernant les enseignements, et c'est là l'information la plus importante à retenir, ces nouvelles mesures n'induisent aucun changement par rapport à l'organisation qui prévaut au sein de l'établissement depuis le début du semestre de printemps 2021. Nous poursuivons l'accueil des étudiantes et des étudiants au sein même de l'établissement dans le respect strict du protocole sanitaire en vigueur avec une jauge de 20% des capacités d'accueil global. C'est là une excellente nouvelle, tant nous le savons toutes et tous, pour suivre des enseignements en présence est d'une grande importance. Si 20% des enseignements peuvent être dispensés en présence, les autres le sont donc à distance, soit en mode synchrone, soit en mode asynchrone. Il vous est également possible, comme auparavant, de vous rendre à l'UTBM ce rendez-vous, soit pour accéder au service commun de documentation, nos bibliothèques, soit encore pour accéder au service médical, ou pour accéder à l'infrastructure numérique de l'établissement dans les espaces dédiés. De même, aucun changement ne marque la restauration universitaire et la vente à emporter se poursuit normalement. Accéder à l'établissement dans un contexte de restriction des déplacements est donc tout à fait possible, et c'est même l'une des modalités dérogatoires. À cette fin, des justificatifs de déplacement vous ont été adressés par courriel en fin de semaine dernière. Je souhaite préciser ici que les déplacements des étudiantes et des étudiants entre leur domicile et le lieu de leur formation sont autorisés sans aucune limitation de distance. De même, les déplacements qui surviendraient dans ce contexte pendant les heures de couvre-feu, c'est particulièrement le cas après 19h, pour les enseignements de fin de journée, sont également possibles. Il convient toutefois de se munir dans ce cas de toutes les pièces justificatives. Un changement à noter est l'interdiction de tenir des examens en présence au sein de l'UTBM entre le 6 avril et le 2 mai inclus. Conséquemment, soit les examens se tiennent durant cette période à distance, soit ils sont reportés. Concernant les activités de recherche au sein des plateformes technologiques notamment, les nouvelles mesures n'induisent aucun changement par rapport aux modalités qui étaient en vigueur. C'est notamment la possibilité de poursuivre les travaux de thèse et les stages, d'opérer les moyens numériques et expérimentaux, etc. L'établissement promeut le télétravail et un dispositif formel et pérenne, prévoyant des situations de crise, est en vigueur au sein de l'UTBM depuis le début de cette année civile. Vous avez été consulté, chers collègues, en fin de semaine dernière, quant aux adaptations que vous souhaitiez apporter, au regard notamment de nouvelles contraintes, comme celles découlant de la fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Ces adaptations sont aujourd'hui mises en œuvre et accommodent tout à la fois ces contraintes et celles liées à la continuité de services publics de l'établissement qui poursuit pleinement son activité et qui accueille tous les jours du public, les étudiantes et les étudiants de l'UTBM. Chères étudiantes, chers étudiants et chers collègues, retenons ici que les activités de l'établissement, dans ce nouveau contexte, se poursuivent pour l'essentiel de manière identique aux conditions qui prévalaient depuis le début de ce semestre, dans le respect strict, et il est de mon rôle de le rappeler une fois encore ici, des mesures sanitaires en vigueur, le port d'un masque en tout lieu et à tout instant au sein et aux abords des campus de l'UTBM et une hygiène renforcée des mains pour les deux plus emblématiques d'entre elles. Nous vous souhaitons le meilleur et vous recommandons grandement de prendre soin de vous et de vos proches. À très bientôt et que vive l'UTBM.